Une ville qui est une ville qui ressemble à tant d'eux villes qui ont été désertées par l'industrie, qui a beaucoup souffert dans sa chair, c'est la ville de Charleroi, par un collectif qui s'appelle Boumon Noir, et un jeune, un rappeur qui s'est livré à l'exercice compliqué du théâtre, et donc se donnait finalement la faculté de traverser le miroir, c'est Simon Delcosse. Et en faisant cet exercice, il avait poussé un cri, qui est un cri que je pense extrêmement préoccupant aujourd'hui, qui est celui tout simplement de la place de l'individu dans la société, avec toutes les interrogations qu'on peut avoir, et sur le temps de ce spectacle, deux personnes sont venues trouver, et m'ont dit, M. Demotte, vous vous occupez de gérer les affaires publiques, on vous en veut parce que vous donnez priorité aujourd'hui au soutien à de vieilles industries qui meurent, plutôt qu'à la culture. Et j'aurais dit, c'est exactement le discours à ne pas tenir dans une période de crise, parce que ce n'est pas la culture contre l'économie. Ce n'est pas l'économie contre la culture. Je pense que si l'on veut tuer la culture, il faut effectivement la considérer comme presque l'ennemi de l'économie. Ce n'est pas vrai. A l'inverse, l'économie n'est pas non plus le maître ou la maîtresse de la culture. Et c'est donc dans cette dialectique complexe que nous avons en tant que politique à ne pas faire de choix qui soient des choix qui créent une exclusion. Et donc quand on tient l'industrie lourde aujourd'hui à bout de bras, alors qu'on sait que les marchés l'écrasent, c'est aussi tous les gens qui sont autour de cette industrie, leur culture, leur véhicule culturel, leur représentation. Et donc c'est ce à quoi nous tenons. Et ces arbitrages sont compliqués. Et mettez-vous une seconde aussi à la place de ceux qui doivent faire ces choix. La pire des choses est de succomber à la facilité du blanc et du noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !